Cette semaine à l'émission, on poursuit notre visite des sites satellites et on parle de terre en friche. Bienvenue à Défi agricole! Notre visite des sites satellites nous amène à l'Université Laval où deux jeunes entrepreneurs exploitent leurs terres dans un milieu urbain. On a rencontré Julien et Marie-Pierre du Potager du Vallon. Bonjour, je m'appelle Julien Aprile-Borgeat et je suis du Potager du Vallon, une entreprise de maraîchage intensif sur petite surface. On cultive 2000 m2. Je m'appelle Marie-Pierre Bolduc-Rustin, également copropriétaire du Potager du Vallon. Nous cultivons dans nos champs pas mal tout ce qu'on peut retrouver dans une cuisine, ce qu'on est habitué de cuisiner, donc une trentaine de variétés de fruits et de légumes, carottes, poivrons, tomates, cerises de terre, brocolis, choux-fleurs, poids-mange-tout. On a vraiment tout ce qui est les grands classiques québécois en fait. Ça fait plusieurs années qu'on se fait chez nous, quand on était à Limoilou, un jardin de balcon, donc cultivé dans des pots sur le balcon. Et puis dès l'an dernier, on s'est ouvert notre propre jardin sur le terrain de mes parents, dans Sainte-Foy ici. On avait quand même un grand terrain. Puis on s'est dit que ce serait intéressant de partir une entreprise là-dedans, puis d'essayer de produire pour vrai, de générer une grande quantité de kilos de légumes. Alors bien le camp agricole semblait être l'occasion rêvée de faire ce genre de choses-là. Aussi, on cherchait en fait une façon de vivre en harmonie avec nos valeurs. Donc comment faire notre part pour les générations futures, pour créer un monde meilleur. Ce qui nous attirait aussi par rapport à l'emploi de maraîchers, c'est d'être dehors, d'être en harmonie avec la nature, créer des endroits, des refuges pour les insectes, les animaux. Ça fait que c'était toutes ces idées-là. On a été très inspirés en fait par tout le travail de communication de Jean-Martin Fortier. Donc l'émission Les fermiers, les livres qu'il a écrits, les entrevues qu'il a données, ça nous a donné le goût nous-mêmes de vivre cette vie-là. Puis on trouvait que c'était des belles valeurs aussi qu'on pouvait transmettre éventuellement à notre famille. Ça fait que c'est... il y a le côté, c'est ça, travailler de ses mains aussi, tu sais. Tout ça en fait, c'est ce qui nous a inspirés à s'inscrire au camp. Le camp, c'est une bonne opportunité parce qu'il vient nous donner la... Nous, on était très intéressés par l'agriculture urbaine, le fait de produire le plus proche possible de la ville, donc le plus proche possible des consommateurs, avoir une distance minimale entre là où on produit et les gens qui vont nous acheter nos légumes. Et ce qui est le fun avec le camp, c'est qu'il nous permettait d'avoir accès à une terre qui était sur les terres de l'Université Laval, donc en location. On a 2000 m2, puis on se retrouve à être à moins de 5 km de la majorité de nos clients. Étant donné qu'on a la moitié de nos clients qui sont ici, autour de l'Université en Haute-Ville, l'autre moitié sont plus en basse-ville, dans le coin de l'Imoilou. Ça fait que déjà ça, c'était un gros plus. Puis en plus, avec le camp, on a l'accompagnement des agronomes qui viennent nous aider sur différents sujets, qui nous conseillent, qui vont faire le tour de nos cultures à chaque semaine pour nous aider, nous dire, attention, il y a ça qui sera récolté bientôt, il y a ça qui est à surveiller ici, ce genre de choses-là. Tout le genre de choses que nous, ne venant pas du domaine agricole et n'ayant pas de formation non plus dans le domaine agricole, on peut hautement bénéficier. Également, nous, on n'a pas de famille qui travaille là-dedans. Donc, c'est notre premier contact, en fait. Donc, c'est une certaine sécurité aussi d'être avec le camp pour, bien, c'est ça, se sécuriser par rapport à tous les savoirs qu'il faut posséder pour que ça fonctionne bien, que ce soit un succès. Ça fait qu'on voyait le camp aussi un peu comme un tremplin. Puis on s'était dit aussi, bon, bien, si on n'est pas pris, bon, on verra si on se lance vraiment, tu sais, est-ce qu'on a vraiment le potentiel. Ça fait que le fait d'avoir été sélectionné, ça nous a donné aussi la confiance qu'on avait besoin pour, effectivement, se lancer dans le projet. Marie-Pierre et Julien se sont frottés à des défis que les autres entrepreneurs ont eu à surmonter. La gestion des insectes et les maladies, entre autres les champignons. Mais quels autres défis ils ont dû affronter? Un autre défi qu'on a rencontré qui est peut-être un peu plus technique, c'est toute la gestion de la serre froide qu'on a à côté de nous ici, là. Surtout en début de saison, parce qu'il faut l'ouvrir le matin pour pas que ça devienne trop chaud, puis le fermer le soir. Puis plus on approche du solstice, plus, bien, les heures sont grandes. Donc il faut arriver tôt le matin, revenir tard le soir, bien tard. Plus tard le soir pour la fermer. Il y a aussi le fait qu'on est dans un endroit où c'est très venteux, donc il fallait s'assurer que ça prend pas dans le vent, qu'il y a pas de danger. C'est certain que, c'est ça, il y avait des particularités avec l'emplacement qu'on a choisi aussi, par rapport au vent, justement. Fait que la gestion de tout ça, la gestion de la météo aussi, bon, il va pleuvoir, puis après, il va faire un gros soleil. Fait que fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, là. Ça, c'était un défi plus technique qu'on a rencontré, mais je pense qu'on s'en vient pas mal bon, là, pour la gérer. Quelles sont les formations académiques de Julien et de Marie-Pierre? Leurs réponses peuvent paraître surprenantes. Au niveau du domaine, moi, j'ai pas vraiment de formation, outre la formation que le camp nous a apportée, parce que le camp nous a donné des formations tout l'hiver. À tous les vendredis, on avait des formations spécifiques en entrepreneuriat et aussi spécifiques en agriculture biologique. Puis nous deux, on avait aussi déjà eu plusieurs formations en entrepreneuriat, via entrepreneuriat Laval, avec qui on avait développé une couple de projets qu'on n'a jamais menés à bien, mais qu'on a quand même fait tout le cheminement, là, à partir de l'idéation jusqu'au modèle d'affaires, jusqu'à presque la création de l'entreprise elle-même. Donc, déjà là, on avait une petite formation là-dedans. Sinon, moi, ma formation, c'est du génie de la métallurgie. Donc, on est un peu loin de l'agriculture, mais l'aspect génie m'amène quand même une certaine... Je sais pas comment dire, une certaine... Une méthode? Oui, une méthode, une certaine assiduité à suivre un peu qu'est-ce qui a déjà été établi. On a été chercher beaucoup de livres de gens qui s'y connaissent, qui ont écrit là-dessus. Puis on s'est fié beaucoup à la littérature. Donc, moi, je suis allé lire là-dessus, j'ai sorti effectivement les méthodes de culture, puis je me suis fié beaucoup à ça, puis j'ai été capable quand même de bien les respecter. De mon côté, j'ai une formation en philosophie et en éthique appliquée. Fait que je dirais que de ce côté-là, bien, c'est peut-être un peu poétique, mais l'inspiration, là, tu sais, d'être maraîcher, puis la raison d'être, là, je dirais, de ce côté-là. Sinon, je suis étudiante au MBA, donc la maîtrise en administration des affaires. Donc ça, c'est certain que pour l'entreprise, ça aide beaucoup parce que j'ai toutes des formations, tu sais, complémentaires en comptabilité, en marketing, en... Là, on n'a pas de personnel encore, mais éventuellement, tu sais, en gestion de personnel et tout ça. Donc ça, c'est quand même des forces que j'ai de ce côté-là. Fait que d'un côté, Julien a beaucoup développé la technique, donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement dans le champ, comment... quoi planter, quand planter, où planter. Puis de mon côté, bien, c'est plus la... C'est ça, le marketing, la comptabilité, faire les comptes, s'assurer que tout va bien du côté de la commercialisation, le plan d'affaires. Donc c'est comme ça qu'on se complète. Notre tournée des sites satellites nous mène de l'autre côté de la rive, soit à Lévis. On le rencontre Jacques Loutier de la ferme Amico, qui se spécialise dans la production d'œufs de ferme. Moi, mes attentes envers le camp, c'est de pouvoir parler avec d'autres producteurs qui vivent la même situation que moi, qui vivent les mêmes défis. Aussi, le camp me permet d'aller chercher des nouvelles informations techniques de production, puis de pouvoir m'aider à perfectionner mon plan d'affaires pour être en mesure, justement, de réussir. Je suis Jacques Loutier, producteur d'œufs de consommation et producteur maraîcher depuis maintenant un an à Saint-Jean-Crysostorme, à Lévis. Et nous avons décidé de produire des légumes et des petits fruits à la ferme dans le but de complémenter notre offre de produits à la ferme avec nos œufs. La ferme Amico est située dans un périmètre urbain à Saint-Jean-Crysostorme. Ça semble être une petite ville, mais dans le fond, à l'intérieur de la ville de Lévis, c'est aux alentours de 40 000 habitants. Puis le secteur agricole dans lequel on est, dans le fond, c'est complètement réduit à presque zéro. On est le seul producteur agricole du coin. Et dans le fond, les écoles primaires, secondaires, bibliothèques, des résidences, des pistes cyclables font en sorte qu'on est enclavés. Puis dans le fond, pour rentrer dans le décor, dans le fond, on a décidé d'aller en agrotourisme au niveau de l'entreprise, donc d'essayer que les gens, dans le fond, viennent nous voir puis l'apprécient plutôt que nous détester par l'odeur qu'on aimait. Nous rencontrons nos derniers entrepreneurs au site satellite de Sainte-Famille de l'île d'Orléans. Alexandre Gaudreau, Alexandre Fizet et une nouvelle participante au projet. Puis le camp, en fait, ça a été un peu par chance que j'ai vu ça, parce que je voulais avoir une formation en agriculture, parce que moi, mon département, c'est plus au niveau de la vente puis au niveau du service à la clientèle. Mais là, je voulais avoir plus des connaissances au niveau technique en champ. Ça fait que c'est vraiment pour ça que je suis allé pour le camp agricole. Puis je suis bien heureux, en fait, d'avoir été accepté dans le camp agricole. Ça m'a aidé beaucoup. Je vous présente Alexandre Gaudreau, ma conjointe Alex Nadeau-Fizet puis notre nouvelle petite Cléo qui nous aide dans le projet ici. Donc nous, notre entreprise s'appelle Les Jardins Léa. Donc les deux, on s'appelle Alex. Donc Léa pour Léalex. Puis nous, on est spécialisé, en fait, dans la production de fines herbes. Donc on fait un petit peu de tout. On vend principalement un distributeur ici dans la région de Québec. Puis on vend aussi avec quelques fermes ici sur l'île et quelques restaurants aussi de l'île d'Orléans. Donc on est un produit écologique puis de proximité. Moi, je travaille dans un vignoble depuis quatre ans. Donc c'est vraiment venu de la vigne, notre intérêt. Puis on a regardé, en fait, pour même faire l'acquisition d'un vignoble l'année passée, avant de faire l'achat ici à l'île. Puis en fait, on voulait se lancer dans l'agriculture, mais là, on ne savait pas trop où commencer. Puis la vigne, vu que c'est long avant de commencer, bien là, on a pensé à l'alternative des fines herbes. Puis les fines herbes, on aime cuisiner, nous. Fait que c'est pour ça que ça a été une avenue là-dedans. Puis le camp, en fait, ça a été un peu par chance que j'ai vu ça. Parce que je voulais avoir une formation en agriculture. Parce que moi, mon département, c'est plus au niveau de la vente puis au niveau du service à la clientèle. Mais là, je voulais avoir plus des connaissances au niveau technique en champ. Fait que c'est vraiment pour ça que je suis allé pour le camp agricole. Puis je suis bien heureux, en fait, d'avoir été accepté dans le camp agricole. Ça m'a aidé beaucoup. Comme Alexandre le mentionnait, nous, on part de vraiment zéro. Fait que le camp agricole nous permet d'avoir un accompagnement, pour nous permettre d'apprendre en même temps que de réaliser notre culture. Donc c'est certain qu'on a rencontré des défis, peut-être plus au niveau du travail au champ. Donc autant, pour tout ce qui est machinerie et tout, on avait vraiment besoin d'accompagnement à ce niveau-là. Donc ça a super bien été avec l'accompagnement qu'on a eu grâce au camp. On a une grande variété de fines herbes ici, sur la ferme. On fait affaire principalement avec un distributeur à Beauport. Donc ça, c'est vraiment notre plus gros client. Mais on veut aussi se faire connaître sur l'île d'Orléans. Donc c'est pour ça qu'on a certains partenariats avec des fermes ici à l'île d'Orléans puis quelques restaurants là également. Puis nous, c'est sûr que notre idée, à plus long terme, c'est de développer aussi plus avec les restaurateurs pour aller chercher justement pour être diversifiés dans nos distributeurs, pour pas juste passer avec un client. Donc c'est aussi notre but. Puis peut-être de servir de la route touristique de l'île pour avoir des produits dérivés aussi dans le futur. Et peut-être un jour avoir des vignes aussi au travers de ça. Nous, on se trouve là sur la terre qu'on loue de notre voisin qui était anciennement en fait des herbes pour les vaches qu'il faisait ici. Il a fallu une bonne job de rotoculteur au début de la saison. Il a fallu emprunter ça à un de nos voisins ici. Puis après ça, nous, on a décidé de mettre tout sur plastique pour aider à la gestion des mauvaises herbes. On a environ 15 différentes fines herbes ici sur la terre. Puis nos principales, ça va être vraiment la ciboulette, la menthe verte et évidemment le basilic. puis le romarin aussi qui est pas mal nos quatre plus grosses variétés. Pour le reste, on a un petit peu de tout là aussi pour accommoder notre distributeur. Puis on a planté presque au-delà de 30 000 petits plants. Puis au travers de ça, en fait, il y en a des vivaces puis il y en a des annuels. Donc on espère, comme la menthe puis la ciboulette, que l'année prochaine, on n'aura pas besoin de tout refaire des semis. Ça va nous sauver un petit peu d'ouvrage. Donc ça, on l'espère. Normalement, ça devrait être bien pour ça. Puis c'est sûr qu'ici, il y a quand même quelques mauvaises herbes. Ça fait que c'est vraiment pour ça qu'on a opté pour les plastiques. Puis un des défis qu'on a rencontrés, en fait, c'est que chaque finisherbe est vraiment unique. Ça fait qu'autant pour la récolte, la conservation, ils ont toutes leurs spécificités. Donc c'est toutes des choses qu'on a apprises un peu sur le tas, si je peux dire. Donc voilà. Puis Alexandre parlait de 30 000 finisherbes qu'on a plantées. On n'a pas fait ça tout seul. On a vraiment la chance d'avoir un bon réseau autour de nous, famille, amis, voisinage. Donc pour nous, c'est super précieux. On a eu de l'aide grâce à eux. On n'a pas tout fait ça tout seul. Après avoir rencontré tous les entrepreneurs des sites satellites, nous revenons à l'Ange-Gardien où Florence nous présente des fleurs qui sont comestibles. Ici, on retrouve des œillets d'inde. Alors là, on en a des très beaux spécimens qui sont prêts et que je découpe avec des ciseaux tellement c'est délicat. On a des œillets d'inde qui sont des bons complémentaires à côté de plants de tomates parce qu'ils aident en fait à repousser les insectes nuisibles grâce à l'odeur que les racines dégagent. On a également des cosmos. J'ai de la bourrache, de la camomille, du souci, des jardins, des tournesols dont les pétales sont comestibles aussi. Donc, en gros, c'est ça. Cette année, je me suis concentrée sur une dizaine de variétés afin de pouvoir maîtriser davantage la culture et puis leur bienfait, en fait. Et puis, la façon dont on... dont un cuisiné va les apprêter, c'est qu'il va enlever les pétales comme ça, tout simplement, puis les mettre dans l'assiette. Voilà. Puis ici, on voit que... Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un compagnonnage de plantes, hein. Il y a des plantes amies, des plantes ennemies. Alors, moi, je fais une culture qui s'appelle la permaculture ou culture permanente où on essaie de reproduire un peu plus ce qui se passe dans la nature. Donc, c'est pas de la monoculture. Et je mets également du paillis naturel. On a du bois raméal fragmenté ici, fourni par la ferme. Et puis, donc, vous voyez, on peut mettre du paillis qui permet, donc d'éviter la propagation des mauvaises herbes et qui m'enlève beaucoup de travail pour enlever les mauvaises herbes tout en gardant aussi l'humidité au sol. Nous avons pu aussi discuter avec Christian pour savoir si ça se passe bien pour ses semences. Je viens de passer la phase de racinage puis là, on est dans la croissance. Fait que mes gros succès à date sont autour de moi. là, on a mes fleurs de, mes tomates ici que je veux qu'elles prennent 10 mètres carrés par plant de tomate. C'est déjà bien commencé. On voit qu'il y a beaucoup de fleurs. Mais plant d'oignons aussi vont faire beaucoup de graines. C'est vraiment à date un bon succès. Puis j'ai déjà un petit peu d'annettes. Fait que c'est mes gros succès de début de saison. Gros, 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 grosse perte. Je voulais deux tiers du terrain. Je voulais mettre du melon de Montréal. On en a parlé aux premières vidéos. Et puis, il y a une bibitte bien gentille, la chrysomelle, qui détruise tout ce qui est curcubitaceae ici. Fait que j'ai eu la chance de ne pas mettre mes graines, de ne pas faire cette culture-là. Mais c'est quand même un gros manqué puisque j'avais prévu là-dessus. On a fait des prévisions, moi et Xavier, tout l'hiver. Puis là, il a fallu que je change un peu. Mais je pense que quand tu es cultivateur, il faut que tu prévois un peu qu'il va y avoir des imprévus. Puis il faut que tu sois prêt de virer de bord, justement. Fait que j'ai tout ce qu'il faut aux cangricoles pour me virer de bord. Fait que là, on va quand même cultiver. C'est juste, ça ne sera pas celle que j'avais prévue. Toutes les laitues que j'ai mises ici ont vraiment survécu à ce que les autres n'ont pas survécu. Et puis, peu importe la façon que je l'ai mis en graines, que je l'ai amené en plant et tout ça. Et la laitue, c'est une graine que je veux tenir comme semencier. Et dans mes commandes, il y a toujours de la laitue qui sort. Donc, j'en veux. Je fais des bâches de 5 ans et la laitue est très rapide parce que la saison a raccourcé un petit peu présentement. Et puis, c'est quelque chose qui est très résistant au foie aussi, la laitue. Donc, c'est parfait pour le terrain ici. Quand tu es semencier, justement, tu n'as pas une culture particulière que tu as besoin de faire. L'important, c'est d'avoir des bâches de graines que moi, j'accumule pour des 5 ans. Fait que l'an prochain, je ferai surtout pas de laitue. Là, j'ai une culture sans eau. Si on regarde les autres champs autour, tout le monde a des gouttes à gouttes puis des solutions d'eau. Moi, je me suis servi de la nature. C'est la pluie qui a arrosé mon champ. J'amène un peu d'eau de chez moi pour engraisser. Mais sinon, j'ai un mode de culture. J'utilise les mauvaises herbes, comme vous pouvez voir. Il y a de la mauvaise herbe partout autour de moi. Et c'est un but. J'ai voulu créer ma mauvaise herbe. J'en ai même rajouté, en fait. Une vie aussi, ça l'attire des ravageurs et ça repousse aussi certaines bibittes. Je ne peux pas savoir exactement ce qui se passe. Je ne peux pas tout vous expliquer dans une petite vidéo de 3 minutes. Mais il y a beaucoup de mauvaises herbes et c'est un but. Et puis, j'en ai enlevé un petit peu, mais je l'ai laissé là comme engrais vert aussi. Donc, la mauvaise herbe est non seulement un repoussant, un attirant. Ça me permet d'avoir une culture sans eau. Et puis aussi, ça devient un engrais vert à la fin qui repousse tout seul. Donc, je n'ai pas fait de ligne. J'ai mis un peu sauvage. Ça fait que j'essaie de reproduire la nature tout en faisant des dollars. Comme vous le constatez, nos entrepreneurs doivent relever quotidiennement différents défis pour réussir à bien exploiter leur espace à cultiver. Nous parlions au début de la série d'autres défis que nous voyons pointé à l'horizon, dont celui des terres non exploitées ou aussi appelées terres en friche. Xavier Desmeules en parle avec Alexandre Bélanger. Alors, Alexandre, parle-nous un petit peu « Qu'est-ce qu'une terre agricole qui est en friche, qui est abandonnée? » Question super intéressante. On s'est attardé à ça au tournant des années 2018-2019 dans la région de la capitale nationale. On avait déjà des bons signaux qui nous avaient été donnés par les plans de développement de la zone agricole où on signifiait que plus ou moins il y avait 8 000 hectares de terre en friche sur le territoire de la capitale nationale. On a voulu revisiter ça pour mieux comprendre la réalité. On a fait un inventaire proprement dit d'une terre en friche. On s'est doté d'une définition « Qu'est-ce qu'une terre en friche? » On a amené beaucoup la notion de terre inexploitée. C'est-à-dire qu'on a un territoire agricole qui est protégé au Québec, la zone agricole provinciale, mais il y a toutes sortes de réalités dans cette zone agricole provinciale-là. Et on doit constater qu'il y a certaines parties de cette zone-là qui vivent un certain enfrichement. Donc, c'est plus ou moins les végétaux indigènes, herbacées, arbustes, arbres, ce qu'on appelle une autre végétation arborescente qui vient prendre la place de la culture agricole. L'intérêt de la région, c'est de remettre ces terres en culture. Donc, il y a vraiment des difficultés par rapport au stade d'enfrichement. C'est sûr que remettre une terre en culture, si on a des arbres matures, ce n'est pas la même chose qu'une terre où on retrouve juste des herbacées et certains arbustes. Donc, pour bien comprendre ça, on a fonctionné avec une image LIDAR. C'est essentiellement un vol aéroporté qui permet d'envoyer une onde au sol. L'onde au sol rebondit sur la végétation, ce qui nous permet d'avoir vraiment les hauteurs de la végétation, des friches concernées. On a pu déterminer que certaines terres avaient 30 % d'herbacées, 40 % d'arbustifs, ainsi de suite, avec différents pourcentages qui nous permettaient de vraiment bien comprendre le phénomène d'enfrichement des terres agricoles. Puis justement, c'est quoi le potentiel suite à ça? Quel est le potentiel de valorisation des terres en friche dans la région, de la capitale nationale et de la ville de Lévis? C'est très intéressant parce que devant ce constat-là, on est arrivé à plus ou moins 4 000 hectares, dont on était certain que c'était des terres en friche. Outre les différents stades de végétation, comme on disait, entre herbacées, arbustifs, arborescents, là, après ça, on doit évaluer le potentiel agronomique. C'est-à-dire que sous cette végétation-là, il y a des sols arabes, puis les sols arabes en agriculture, c'est très important. Bon, toute la question du drainage aussi, comment ces sols-là se comportent par rapport à l'infiltration de l'eau. Donc, on a procédé après ça avec le Club agro-environnemental de la Rive-Nord à des caractérisations agronomiques proprement dites de ces friches-là avec carottage au niveau des sols pour bien évaluer le potentiel de remise en culture. Couplé à ça aussi, on a évalué les réalités qu'on appelle plus socio-économiques. Qui possède ces terres-là? Est-ce que c'est des héritages? Est-ce que c'est des gens qui veulent se remettre en production? Est-ce que c'est des gens qui ne veulent pas de production? À la limite, qui veulent laisser l'enfraîchement pour différentes considérations de biodiversité ou peu importe. Bon. Donc, ça, on est allé prendre la mesure de ce phénomène-là qui est plus socio-économique. Puis également, les questions très pratico-pratiques d'accessibilité de ces territoires-là. Certains sont enclavés. Des fois, il y en a qui ont des chemins de fermes qui donnent accès. Des fois, il y en a qui sont proches d'une route publique. Ça, pour développer une entreprise, c'est primordial. Il faut avoir accès à ces terrains. Ça, ça a été également évalué. Ce qui nous a permis de resserrer l'étau un peu sur les terres qui avaient vraiment, vraiment les meilleurs potentiels agronomiques. Super. Puis maintenant, c'est quoi les principaux enjeux que vous avez observés ou défis encore liés à la remise en production, à la remise en culture de ces terres-là en friche? Oui. Bien, le nerf de la guerre, c'est une rentabilité économique. Dans le fond, quand on se lance en production agricole, il y a une question de rentabilité. Ça, c'est le nerf de la guerre. Puis forcément, remettre une terre en culture, il y a certains coûts rattachés à ça. Ce n'est pas nécessairement juste faire un labor. Ce sont des travaux, des fois, qui peuvent être beaucoup plus onéreux. Donc, il y a un investissement qui est demandé. Ça, c'est le frein qui a été souvent signifié dans nos considérations socio-économiques. C'est que les gens mentionnaient « Oui, je serais intéressé à remettre ma terre en culture, mais je ne suis pas producteur et je n'ai pas nécessairement les sous pour remettre la terre en culture pour, après ça, fonctionner avec un bail de location avec une entreprise déjà existante. » Ça fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs propriétaires terriens qui faisaient face à… le frein était un frein économique avant tout. Puis, justement, je pense que vous avez lancé un programme pour favoriser la remise en culture. Parle-nous un petit peu davantage de cet incitatif-là financier pour la suite. Quand on se rend compte que le principal élément qui limite la remise en culture des terres en friche, c'est un frein économique, on s'est mis dans une posture de regarder s'il y avait déjà des programmes qui étaient existants au niveau de la province pour remettre en culture. Donc, c'est quand même actuellement un créneau qui n'est pas occupé par certains gouvernements. Donc, dans la région de la capitale nationale, on a une entente sectorielle dont certains ministères participent et le milieu municipal. Ça fait qu'il y a eu un consensus pour dire que c'est intéressant que le milieu municipal puis les gouvernements mettent en place un programme. On appelait ça un projet pilote. En fait, on voulait mieux documenter les cours attachés à la remise en culture en 2020-2021, donner la chance à des gens de faire des sites de démonstration de comment ça se passe la remise en culture. C'est tout un monde. Il y a des chippeurs industriels, il y en a des « own-made » et il y a toutes sortes de techniques pour remettre en culture. On voulait mieux documenter ça pour bien asseoir nos coûts pour éventuellement avec un programme d'une plus grande importance. Actuellement, on a des aides financières au niveau de l'entente sectorielle pour remettre certaines parcelles en culture. On a déjà reçu 12 projets qui sont financés pour lesquels les propriétaires vont procéder dès cet été, cet automne, à la remise en culture de leurs parcelles. La semaine prochaine, à l'émission, on parle agriculture biologique et aussi de l'ARTER, un service de maillage entre aspirants agriculteurs et propriétaires. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...